Alors, posture de torsion, toujours la famille des postures de torsion, deuxième séquence. Là nous abordons, proprement dit, les postures debout en torsion. Je vous rappelle qu'on travaille quand même, Utita Trikonasana d'abord. Donc inspirez, ouvrez les bras et les jambes, tournez un pied, le pied arrière, ouvrez le pied avant. Utita Trikonasana, regard sur le pouce de la main levée. Vous vous en souvenez, je fais l'autre côté, expirez, allongez, vers la jambe ouverte, puis regardez le pouce de la main levée. Bon, ça c'est la préparation. Mais après, je vais vous demander de faire Parivrita, Utita Trikonasana, qui veut dire la posture du triangle en torsion. Ce qui veut dire que le positionnement des pieds est quasiment le même, tournez bien le pied arrière, peut-être un peu plus que pour Trikonasana. Inspirez profondément, expirez, faites un grand mouvement elliptique des bras, posez la main à côté du pied droit, et regardez le pouce de la main levée par la torsion. Si vous avez un problème de mobilité et de souplesse, vous avez la brique qui vous permet de vous en sortir. Il ne faut pas vriller le bassin, vous voyez, vous gardez bien le bassin fixe, et vous regardez le pouce de la main levée. Puis, inspirez, revenez. Et pour l'autre côté, je vais me mettre de dos, pour que vous voyez le principe. Donc, je fais cette fois-ci pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur. Je mets la brique, j'inspire profondément. J'expire, j'allonge mon bras droit, je pose ma main sur la brique, je monte le bras gauche et je regarde le pouce de la main gauche. Vous tendez bien vos jambes, vous rentrez bien le coccyx dans le bassin, évitez de cambrer le bas du dos, ça ne sert à rien. Et regardez vers le ciel. Puis, inspirez, revenez. Alors, je suis à côté du mur, c'est facile, si je me suis... Si je tombe, si je suis en déséquilibre, ce n'est pas un problème. Donc, restez près d'un mur, c'est toujours utile. Maintenant, Parivrita Utita Parjvakonasana, l'éducatif. Cette fois-ci, on a un genou au sol et un pied en avant, le pied droit pour commencer. Vous mettez le pouce droit dans l'honne droite, vous montez le bras gauche, inspirez. Expirez, pivotez à droite, passez la main devant la cuisse, expirez, allongez, pliez le coude devant le genou. Posez la main sur la brique ou sur le sol, puis montez le bras droit et regardez le pouce de la main droite. Il y a une variante, c'est celle-ci aussi. Je vous la fais de l'autre côté pour vous donner une idée. Donc, cette fois-ci, pied gauche devant, une brique à droite du pied gauche, à gauche du pied gauche. N'oubliez pas que l'écart entre le talon et le genou est plus large que la cuisse elle-même. Le pouce dans l'honne pour bien stabiliser le bassin. Inspirez, expirez, pivotez, puis allongez, pliez le coude devant le genou qui se met au-dessus de la cheville. Redressez bien la poitrine, tournez le nombril avec la main, vous voyez, c'est intéressant. Vous mettez l'aisselle devant le genou, regardez vers le ciel. Vous voyez, il y a un premier temps, c'est celui-ci. Ensuite, posez la main sur la brique ou sur le sol, montez le bras et respirez. Calmement, en regardant vers le pouce de la main droite. Puis inspirez, revenez. Il est évident que quand on est indisposé, on ne peut pas faire ce type de torsion. Il faut donc faire les torsions plus ouvertes. Donc, je vous montre la torsion tout simplement dans ce sens-là. Ventre dégagé, libéré, poitrine ouverte. La posture est plus facile, certes, mais dans ces périodes-là, on n'insiste pas sur les torsions fermées. Voilà, la suite au prochain numéro. A bientôt. A bientôt.